Bonjour, cette semaine je vous propose de faire un petit point sur les actions et les projets qui me prennent le plus de temps en ce moment, en fait pratiquement depuis la rentrée de janvier. Repas à l'hôpital, je vous en ai déjà parlé, là j'en suis en fait à des contacts sur la présidence des directeurs d'hôpitaux et également des comités médicaux parce que ce sont en fait deux instances décisionnaires pour que le projet prenne de l'ampleur, là pour l'instant j'en ai parlé au cabinet ministériel concerné, au service du premier ministre, à la PHP, tout le monde trouve que c'est une bonne idée, il faut trouver un peu de sous et j'en suis à peu près là. Francophonie, je vous en ai parlé également, il va y avoir à ce jour à peu près 70 inscrits représentant plusieurs pays d'Afrique en réalité, donc c'est une belle opération qui s'annonce pour le 5 avril. Sur l'organisation du réseau de l'état à l'étranger, j'ai pris connaissance d'un certain nombre de choses et j'ai envoyé un courrier aujourd'hui même au ministre des affaires étrangères avec copier au premier ministre sur la question de l'organisation des effectifs relevant dans toutes les administrations centrales à l'étranger. Avec Richard Ramos, avec qui je co-préside le groupe d'études agro-industrie, nous nous sommes rencontrés plusieurs fois puis nous avons rencontré différents acteurs pour préparer la mise en place de ce groupe d'études. Projet Association, mon collaborateur a annoncé encore aujourd'hui qu'il y avait une première réunion qui s'avançait avec une petite dizaine d'associations sur une transformation du soutien aux associations lorsqu'elles sont concernées par un même objet. Sur le Grand Paris, gros suivi aussi, surtout de la part de ma suppléante Véronique Guilbar avec, on va dire, une action discrète pour accompagner ce projet sur la circonscription. Et puis projet de loi agriculture, je m'apprête à soutenir 5 amendements en séance et je travaille beaucoup sur la préparation de ces amendements et la préparation de cette loi. À la semaine prochaine !